Musique Donc je m'appelle Marine Seyer, je suis en BTS technico-commercial, je suis ancienne élève à Dejeanne d'Arc et je me suis orientée vers le BTS technico-commercial en 2021 simplement parce que le principe du BTS technico-commercial c'est surtout la partie technique, c'est la première base qu'on nous apprend. Par exemple, je suis dans le domaine des fenêtres, l'exemple typique d'une journée d'un commercial, il rencontre un client qui sait déjà ce qu'il veut, il va à son domicile, il prend les mesures d'une fenêtre en fonction de la demande du client, que ce soit du bois, du PVC ou de l'aluminium, ensuite il fait son devis et puis... Donc mon premier souhait c'était d'aller en fac de droit et puis finalement je me suis réorientée en BTS technico-commercial et c'est un parcours qui m'a plu beaucoup. En fait, le BTS OSF regroupe en fait plusieurs thématiques, ça peut être la nutrition, l'habitat logement, vous avez de la physique chimie, malheureusement. Il y a de la physique chimie. Il y a quoi d'autre ? Il y a de la GRH, est-ce que vous savez ce que c'est la GRH ? Gestion ressources humaines. Donc vous avez parlé des contrats de travail, comment se constituer un contrat de travail, tout ce qu'il y a dedans. Vous avez cours des années de la biologie, donc vous je prends un SSP, vous en avez. Donc un petit conseil, gardez vos cours. Ouais, ça va être bien, franchement ça va être bien. Nous on a été en ST2S avant ici, donc ça nous a bien aidé, on avait des bonnes bases. Vous avez aussi des cours de cuisine, soit une matinée. Psychomotricien, psychologue, parce que tu sais que tu en as toujours besoin, médecin aussi. Quand tu as quelqu'un avec qui tu travailles bien, en général tu gardes le contexte, ça peut te resservir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi tout ce qui est médiation animale, donc travailler avec des chiens, des lapins. Pas si gros que ça au début. Tu auras 4 heures de cours dans la journée, il ne faut pas se dire, j'ai que 4 heures de cours, le reste je suis tranquille. Tu as 4 heures de cours, tu rentres chez toi, il faut les retravailler. Sur tout ce que tu n'as pas compris, il faut avoir plusieurs fois ces cours, c'est le moindre détail, il faut le recracher. Et toi, je fais quand même ça, comme ça ils te donnent des papiers du tout, ouais. Et du coup, tu sais déjà quel diplôme tu veux faire ou quoi ? Bah pas trop du coup, en fait je veux juste me baser sur une boîte et trouver le BTS après, donc la reverse. Bah oui, t'as raison, priori c'est toi sur ça, parce que l'entreprise c'est le plus dur à trouver. Après quoi tout ça? C'est parti. ...